Bienvenue sur LibreOffice Writer, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut créer une copie de sauvegarde à partir de LibreOffice Writer, on va voir tout ça assez facilement donc je vais juste fermer cette fenêtre pour vous montrer où on trouve cette boîte de dialogue donc on va dans le menu outils et on descend à options et ensuite on recherche chargement, enregistrement et on descend sur général donc là on va cocher, on va aller tout de suite sur le plus de LibreOffice on va rechercher chemin et on remarque qu'il y a sauvegarde donc là normalement il devrait s'enregistrer ici, mais pour les besoins de la démonstration on va l'enregistrer sur une clé USB qui apparaît ici, sauvegarde H qui est vide, dossier est vide et je vais enregistrer mon document sur le C test de support de stockage différent, les deux dossiers sont vides donc là on va l'éditer, on va lui indiquer que c'est le H que j'ai nommé sauvegarde et si tout se passe bien, le fichier que je vais enregistrer donc je vais enregistrer juste l'heure c'est dans LibreOffice Writer il va s'enregistrer ici comme d'habitude, de façon classique et il va me créer un fichier de sauvegarde dans le H et on va voir après comment on peut récupérer une sauvegarde donc une version qui est juste, comment dirais-je, qui est avant c'est l'avant-dernière en fait copie de ce que vous avez fait alors juste une dernière vérification donc il est bien coché, on valide là je vais mettre, allez, à 88 juste l'heure donc champ, heure, 18, 45, 31 je vais l'enregistrer donc dans le dossier test enregistrer sous hop, on clique, test on va l'appeler test, test 1 et donc on enregistre bien dans le C test donc on va le voir apparaître ici avec un fichier puisqu'il est encore ouvert voilà donc là on observe que dans le sauvegarde rien ne s'est passé c'est normal il va s'activer quand je vais enregistrer pour la deuxième fois donc là j'ai fermé mon fichier test-1 j'ouvre un nouveau document je vais l'appeler hop, voilà hop, et voilà, mon fichier donc toujours dans le dossier sauvegarde rien je vais sauter une ligne et je vais mettre un autre champ d'heure hop, voilà, une minute de plus j'enregistre et là, notre fichier de sauvegarde apparaît donc là, normalement, nous avons juste 18h45 on n'a pas 18h46 18h46, c'est le fichier classique ODT qui est en haut donc dans le support de stockage C test alors pour vous montrer, pour vous prouver que c'est le cas je vais fermer donc là, hop, on récupère on va juste juste pour le principe l'ouvrir donc 15h machin on le referme on va sur je vais l'ouvrir en grand hop un clic on va le renommer donc on est dans le softcard ODT puisque c'est un fichier texte si vous modifiez l'extension il faudra être administrateur, bien sûr si vous voulez modifier l'extension le fichier risque d'être inutilisable voulez-vous vraiment modifier l'extension ? oui donc là, on modifie on l'ouvre et on observe il y a juste une seule heure donc il a bien enregistré l'avant-dernière version de mon T-1 et donc si je viens récupérer alors là, j'en ai deux donc il faudra bien faire attention avant de cliquer donc là, j'ai le H slash test-1 et là, j'ai le vrai celui qui est vraiment enregistré le dernier donc si je l'ouvre on a les deux heures et là, je vais juste pour le principe rajouter une heure insertion menu insertion heure on a plus de deux minutes donc là, je vais le fermer enregistrer enregistrer donc là, on on a un fichier .-1 dans sauvegarde on va l'effacer à la limite il ne nous sert plus à rien là, je vais faire un renommage à nouveau pour observer un peu ce qu'on a voilà, on a les deux dernières insertions précédentes donc vraiment, le fichier créer une copie de sauvegarde vous enregistre en fait l'avant-dernière insertion de votre votre texte donc ça peut être utile si vous perdez vos travaux vous perdez pas énormément en fait voilà j'espère que cette petite démonstration vous a plu si c'est le cas je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres astuces et sur LibreOffice ou Gimp et sur ce je vous dis à bientôt